Hello tout le monde, soyez les bienvenus dans cette petite vidéo de Fortnite. Alors aujourd'hui on va voir un défi de la semaine 2, à savoir danser dans différents lieux interdits. Il va falloir tout simplement réaliser une émote de type danse au pied d'un petit panneau, petit panneau que vous allez trouver parsemé partout à travers la map. Alors il faut danser dans 5 lieux différents, mais il faut savoir qu'au total il y a bien plus de lieux que ce qui est nécessaire. On va donc en passer en revue quelques-uns. Et on commence sans plus tarder avec le premier lieu, à savoir celui du lama qui se trouve juste au nord de Junk Junction. Donc dans la case B1, il vous suffit de rejoindre le lama et vous trouverez le premier panneau au pied de ce dernier. Le spot suivant se trouve par exemple sur le terrain de crosse qui se trouve dans la case J6. Alors il faut entrer dans le terrain et le panneau se trouve tout simplement au tout début du terrain, près des bâtiments. Un troisième spot peut se trouver par exemple dans la case D4, donc au niveau de Loot Lake, tout simplement sur les docks du côté où se trouve l'usine. Un cinquième spot quant à lui peut se trouver directement au cœur de Tilted Tower, un petit peu sur la gauche de la ville. On est dans la case D5 cette fois-ci et le panneau se trouve au niveau du petit parc de la ville. Le point suivant peut se trouver par exemple à Fatalfield dans la case G9, près du lac de la zone de Fatalfield. Vous avez également un autre panneau qui peut se trouver au niveau de la prison, en plein cœur de cette dernière dans la cour même de la prison, posée sur la case H8. Un autre point quant à lui se trouvera directement à Snobishore, vous êtes dans la case A5 et vous trouverez ce panneau à l'entrée du parc de villa. Et enfin je vais vous donner deux autres exemples où vous pouvez encore trouver des panneaux. Le premier se trouve par exemple sur la montagne qui se situe en B3, vous savez c'est tout en bas à droite de la montagne, cette fameuse grande montagne qui se trouve à gauche de Pleasant Park. Et pour finir, un dernier point se trouve directement dans Salty Springs, juste à côté de la station essence dans la case F7. Donc voilà comme je vous l'ai dit, on a fait le tour des principales zones que je connais pour le moment, mais sachez qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Je sais qu'il en existe par exemple à Retail Row, Wedding Woods ou encore Tomato. Si jamais il y a des endroits que je n'ai pas cités et que vous souhaitez partager à votre tour, n'hésitez pas à les partager au reste de la communauté dans l'espace commentaire. J'espère que ce tuto vous sera utile, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu si t'es n'est le cas. Et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501